C'est vendredi et c'est l'heure de Culture Hebdo, un rendez-vous hebdomadaire qui commençait à manquer à beaucoup de ses fidèles. Il est donc de retour et c'est avec Roger Moutou. Bonsoir et bienvenue, Roger. Roger, on va commencer par la musique pour parler ici aux États-Unis de la solidarité des artistes pour les disquaires menacés par le confinement. Oui, John, votre homonyme Elton John, Taylor Swift ou encore New Order se mobilise en faveur des disquaires indépendants menacés par l'impact économique du Covid-19 et du confinement avec la campagne mondiale « Hashtag Love Record Store » sur les réseaux sociaux. La démarche « Hashtag Aimer les disquaires » impulsée par Jason Rockham, directeur général du label Pias pour le Royaume-Uni. Et à double détente, artistes ou anonymes sont invités à poster de courtes vidéos ou messages évoquant leur magasin préféré, ce qu'ils ont découvert et encourager les achats chez les disquaires indépendants quand c'est possible. En ce temps, John, de pandémie et confinement, ce soutien peut se traduire par des commandes en ligne ou des bons d'achat à utiliser plus tard, mais dont le paiement immédiat permet d'alimenter les trésoreries dans l'attente des réouvertures des portes, John. Et pour terminer, Roger, on va évoquer cet entretien téléphonique que vous avez eu cette semaine avec le grand Mopao. Oui, John, l'heure n'est plus au concert, mais à la sensibilisation par les chansons et aux dons pendant la pandémie de Covid-19. L'artiste Kofi Olomide était notre invité spécial dans RM Show cette semaine. Comme plusieurs artistes, le quadrako Rahman a aussi composé une chanson pour sensibiliser la population du coronavirus. Je les joint par téléphone. Suivons. Les premières images que nous avons tous vues venaient de Chine. J'ai vraiment eu peur. Mais j'étais à Paris. On avait l'impression que ça n'arrivera qu'aux autres. Aujourd'hui, la réalité est toute autre. Deux médecins ont évoqué en France, un pays que vous connaissez très bien, Kofi Olomide, la possibilité de tester un vaccin en Afrique. Que pensez-vous de ces docteurs-là qui ont évoqué cela dans une émission en France ? On ne peut pas prendre des Africains pour des cobayes pour essayer un vaccin. Je ne peux pas accepter ça. Personne ne peut l'accepter. Par contre, c'est normal que pour un virus comme ça, comme ça a été le cas dans le passé, il y a toujours eu des recherches. Alors, les amis, restons à la maison, nous tous. Il n'y a rien de bon aujourd'hui dehors. Les chercheurs de partout sont en train de se battre nuit et jour pour pouvoir vaincre ce virus terrible. Dieu nous aime. Mais c'est l'homme qui n'aime pas l'homme. Et voilà, Djan, c'est tout pour ce segment de Culture Hebdo. Bon week-end à vous, Djan, et bon week-end à toute l'équipe, en tout cas, de notre télé VO Afrique. Merci, Roger, et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501